Dans le cas où il a transféré d'un domaine public à un domaine public et qu'au passage au milieu, c'est passé par un domaine privé. Si ça n'a pas traversé quatre amot dans les deux domaines publics, en cumulé, il est patour. Ça nous apprend que l'on peut additionner, c'est-à-dire que s'il y avait eu quatre amots de transféré entre le premier domaine public et le dernier, on aurait été chayab et en plus de l'amorilane. Et on ne dit pas que le fait que l'objet soit passé dans le domaine privé, au milieu, fait office de dépôt sur cet endroit. Donc du coup, on considère vraiment que c'est comme s'il y avait marché quatre amots dans le domaine public, dans le cas où il y a quatre amots, mais dans le cas de la Mishnah, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Celui qui passe, qui transfère un objet dans un domaine public, mais qui est recouvert, il est patour. Pourquoi ? Parce que ça ne ressemble pas à la manière de portée qu'on avait dans le désert. Pourtant, on va montrer un endroit où on est chayab et pourtant c'était recouvert. Un galote, donc c'était ces chariots qui permettaient de porter les krashim, tous ces grands poteaux qui servaient de structure au Mishkan. C'est un galote, mes chayab et elles étaient recouvertes. Et on dit quoi ? Ce même rab a dit Que les agalotes, ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a entre les roues et sur les côtés, eh bien c'est En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est qu'on estime que ce qu'il y a en dessous des chariots, c'est qu'on va mettre dans le domaine public, Or ce qui est en dessous des chariots est recouvert par les krashim parce que ces fameux krashim, qui faisaient une longueur de 10, étaient posés dans la largeur des chariots. C'est-à-dire qu'il était passé de part et d'autre, mais quoi qu'il arrive, le chariot était quasiment entièrement recouvert de planches. Et donc en dessous, forcément, c'était recouvert. Et on voit pour autant que ça s'appelle la reshouta rabim, même si c'est en dessous. Et donc pourtant c'est recouvert, donc c'est bien objectif à ce qu'on a dit. Donc on parle des planches qui, quand elles sont posées finalement entre les planches, il y avait un peu d'espace. L'agmara fait le calcul, il dit, combien fait la longueur de ces chariots ? Alors, putia des keres, puisqu'on mettait la longueur des poteaux sur la largeur des chariots, donc du coup, putia des keres, la largeur d'un keres, Kama, elle fait combien ? Elle fait amta ou palga, elle fait une amma et demi. Donc combien on peut en mettre dans la longueur des chariots ? Kama motive, tlata, trois, trois fois un et demi. Pachale, palga, il reste au final la moitié d'une amma qui se répartit dans tous les interstices qu'il y a entre les keresim. Donc palga des amta, kishadele, mar bene o bene, mais entre les deux kalavudame. Là, à chaque fois, l'espace qu'il y a est inférieur à l'avud, et donc c'est considéré comme étant nul. Donc c'est normal que du coup, on considère que ce soit recouvert. Ils ne sont pas posés comme ça, ils ne sont pas posés comme ça, ils ne sont pas posés sur leur largeur qui fait une ennemie, mais ils sont posés sur l'épaisseur des keresim et l'épaisseur. Elle fait un, une amma. Alors on refait le calcul pour essayer de voir si finalement il y avait bien un espace. En dessous, il y a un espace, effectivement, qui n'est pas un lavud. À ce moment-là, on peut comprendre que là-bas, on soit khayav, sans contredire rav, qui dit qu'il faut que ce soit découvert. Alors, on refait le calcul. Au final, l'épaisseur des keresim, elle est combien ? Elle est de amma, amta. Kamava motive, combien on peut en mettre ? On peut en mettre quatre, on ne peut pas mettre cinq. Même s'il y a cinq de longueur, on ne peut pas assez mettre un sam. C'est trop précis, donc on en met quatre. Pachale, amta, il reste à peu près une amma de livres. Kishad el-emar, bené-o-bené, que la bouddame, cette même amma, quand elle est séparée en plusieurs espaces qu'il y a entre les quatre keresim, finalement, ça fait chaque fois au moins que la bouddame. Avec moi, elle dit à la limite, alin, anicha, le mande amma, keresim, mille matan, ovyan, amma, mille marlan, kalin. Là, on va rapporter une mahluket. Est-ce que les keresim du Mishkan étaient des vrais prismes ? C'est-à-dire que depuis le bas jusqu'en haut, quand ils sont posés dans le Mishkan, ils avaient la même largeur en bas et en haut. Alors que certains pensent que, non, ça avait tendance à aller en s'affinant et ça faisait en tout une sorte de triangle rectangle. C'est-à-dire que vous aviez la base qui restait la même d'un côté et de l'autre côté, vous aviez la hauteur qui allait jusqu'à vraiment terminer kereswa, comme un doigt. Donc, on a deux avis. Alors, l'agma dit, anicha, le mande amma, keresim, mille matan, ovyan, amma, l'mara. Ça va selon celui qui dit, à la limite, qu'au départ, c'est une amma en dessous, les keresim, au niveau de l'épaisseur, mais qu'à la fin, ça arrive à l'équivalent d'un doigt. Chapitre. Et là, l'imma des amma, keresim, shilmatan, ovyan, amma, kakhmi, l'mala, ovyan, amma, maïkalam, emma. Si on dit qu'il y a une amma de tous les côtés, on a un problème. Parce qu'effectivement, on arrive à avoir une amma divisé en plusieurs espaces et on arrive à la voûte. Si par contre, on estime qu'ils ont une épaisseur au départ, mais qu'il n'est pas la même au bout, là, on peut se retrouver à avoir des endroits où on va avoir du vide qui est supérieur à la voûte. Et donc, on pourrait dire que c'est là-bas qu'on est khayaf si on porte, parce que là-bas, c'est vraiment reshout arabim. Dagman a une réponse à Marafkana. Selon celui qui dit que la largeur était équivente au début et à la fin de ces krachim, il faut dire qu'on est beratbaï. Donc beratbaï, ça veut dire qu'en fait, pour que les krachim ne tombent pas, puisque je vous rappelle qu'il y avait 4 à galotte pour en tout 48 krachim, donc il fallait non seulement en déposer sur le bas, mais il fallait aussi les empiler. Donc on faisait finalement deux piles, et dans ces deux piles, à chaque fois, on avait sur le bas de la pile, d'abord 2 krachim. Ce qui veut dire que finalement, sur une longueur de 5, les 5 amotes du chariot, on mettait les krachim au niveau de leur épaisseur, sur le bas. Donc l'épaisseur sur le bas du chariot, l'épaisseur allait de 1, et donc 1 et 1, on en mettait 2 krachim collés l'un à l'autre, ce qui prenait une épaisseur de 2. Après, on laissait une amma de vide, et après, de l'autre côté du chariot, on mettait aussi 2 krachim à chaque fois sur leur épaisseur de 1, ce qui fait que finalement, on arrive à 2 plus 2 aux extrémités, et au milieu, un de vide. Cette amma de vide, c'est l'endroit effectivement sur lequel on pourrait trouver du vide, un endroit qui serait à Chutarabim, parce que justement, il est découvert. L'agmar a dit, mais attends, au final, même si on les pose de cette manière, c'est posé sur quoi ? C'est posé sur le chariot, et le chariot, a priori, il a un fond. Et donc, du coup, comme il y a un fond dans le chariot, ce fond du chariot qui sert de support, fait en sorte que quoi qu'il arrive, le dessous des chariots sera toujours un endroit qui est recouvert. Or, on a dit que c'est un Chutarabim, donc tu vois bien qu'on pourrait avoir un Chutarabim, alors que c'est... Non, le chariot, la partie du chariot entre les roues qui permettait de supporter le poids des krachim n'était pas fait avec un fond rempli, c'était simplement des barres qui étaient posées de telle sorte, à ce que l'on puisse poser dessus les krachim, mais ce n'était pas rempli. Donc, effectivement, il y avait des trous, et ces trous-là, surtout à l'endroit qui se trouve entre les deux grandes piles de krachim, on retrouve un trou de quatre amottes, ce qui fait finalement qu'on a bien un endroit qui est mégoulé, qui est découvert, ce qui peut justifier que ce soit à Chutarabim. Maintenant, l'agmara revient sur cette mahlukata noura banan, la braïta, krachim il matan, ovyan ama, umil malan, kalin volkhin a kezva. On a un premier avis qui nous dit que le bas de la largeur était d'une ama, et à la fin, cette largeur arrivait à l'équivalent d'un doigt. Comment on sait ? Les krachim, ils doivent se terminer en haut, tamim, et tamim, d'où on sait que ça peut être le fait de se finir en étant effusé. Pourquoi ? Donc là, l'anoma, c'est marqué par ailleurs, tamu ni khretu. Et là-bas, effectivement, c'est terminé, c'est le fait de s'amoindrir. On parle à base d'un nombre de personnes qui s'est amoindries. Donc, on a l'impression ici que tamu, ça veut dire s'amoindrir, comme si l'épaisseur des krachim devait partir d'une ama et finalement s'amoindrir. Lui dit non, de la même manière qu'en bas, c'est une ama, au-dessus également c'est une ama. Chez les marques, c'est marqué, yahdav, ensemble. Et le fait que le bas et le haut doivent être ensemble, ça montre que finalement ça doit être équivalent. Alors l'agmara essaye de répondre pour chacun au verset de l'autre. Mais active tamim. Comment il peut dire que c'est marqué tamim ? Tamim, ça doit donc a priori s'amoindrir. L'agmara répond Tamim, c'est pour dire que les krachim doivent être des morceaux de bois entiers et non pas des tasseaux ou des petites planches que l'on associe ensemble pour faire cette dimension-là. Il faut que ce soit un seul grand morceau de bois, tamim, entier, complet. Et l'autre qui pense qu'effectivement ça avait tendance à s'affiner vers le haut, qu'est-ce qu'il fait de yahdav ? Active yahdav, à où ? De l'eau. C'est pour dire qu'on doit les laisser les uns à côté des autres ensemble. Maintenant on essaie d'objecter. Ça va selon celui qui dit que l'épaisseur est équivalente tout le long. On comprend la structure du mishkan. Pourquoi ? Parce qu'on nous parle ici du côté. Donc on a la longueur du mishkan et on a la largeur. Au niveau de la largeur, on nous dit de mettre 6 krachim. Or cette largeur elle fait 10. Et on met 6 krachim. Et les krachim ont chacun une largeur de 1,5. Donc on met 6 krachim de 1,5. Ça fait 9. Ce qui fait que finalement, pour arriver à la longueur de 10, il nous manque une ama. Et cette ama se partage à gauche et à droite de ces 6 krachim. On a 6 krachim qui remplissent 9 amotes. Et donc il manque une demi-ama à gauche, une demi-ama à droite. Et donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On rajoute un kérèche de part et d'autre. Donc un septième et un huitième. Et donc par exemple, sur le côté gauche de ces 6 krachim, donc il manque normalement une demi-ama à compléter. On met un kérèche qui fait lui 1,5. Il y a une demi qui va permettre de terminer cette partie manquante. Et il y a la ama qui reste qui va servir, elle, à combler l'épaisseur de l'autre rangée qui va venir de manière perpendiculaire pour commencer à faire la longueur. C'est pareil donc à gauche, c'est pareil à droite. Donc là, la limite, le calcul est correct. On a donc la largeur qui reste qui va remplir l'épaisseur de l'autre rangée qui est perpendiculaire des années. Mais selon celui qui dit que l'épaisseur a tendance à s'affiner vers le haut, on a un problème. On a un problème, c'est qu'il y en a un qui va sortir, l'autre qui va rentrer. Donc au niveau des coins du Mishkan, ce ne sera pas finalement harmonieux. On va avoir d'un côté un qui va rentrer dans un sens, l'autre qui va sortir de l'autre. Ça va être complètement désordonné et ça ne tiendra pas. Donc là, le gémar a dit quoi ? Non, d'échapper les hou, qui tourine. Donc là, le kérèche qui va faire office de coin, parce que justement, on va avoir un déséquilibre de part et d'autre, eh bien celui-ci, au lieu d'être sous la forme qu'on a dit au début d'un triangle rectangle, c'est-à-dire que la base allée d'une amas, et c'est seulement d'un côté que ça part en diagonale vers le haut, on va finalement, sur tous les angles, faire un kérèche qui lui sera finalement taillé comme une montagne, c'est-à-dire qu'il sera taillé à gauche et à droite. Ce sera un vrai triangle, on va dire un triangle isocèle, c'est-à-dire que vraiment, on a un sommet qui est au milieu et ça part de... à gauche, à droite, ça descend, et de telle sorte, est-ce que ça complète ce côté asymétrique qu'il y a à cause de cette chita qui dit, encore une fois, que les krachim n'étaient pas équivalents en haut et en bas. L'agmarachou par rapport au Mishkan rapporte un assez on parle là-bas d'une barre du milieu, Betocha Kérachim, qui passait entre les planches. Rachim explique que cette planche, là, elle permettait de soutenir et de tenir les planches et elle passait comme ça sur les trois côtés du Mishkan puisque les krachim étaient sur trois côtés de longueur et une largeur et donc c'était une planche qui finalement s'incurvait de manière inéraculose. Bénès Aya Romer, Rachim explique que aucun Oumah n'est capable de faire cela. L'agmar explique les 9 kamina, conséquences qu'il y a entre cette mahloquette. Ravine Khermier, Rabbi Youda, Beto Mishkan, Taseh, Sayirirot. Dans le Mishkan, on va faire dix tentures. Oré Khaïra, Akhat, Shemone, Ve'eshrim, Ba'ama. Chaque tenture aura une longueur de 28 amas. Shadeh, Orkayou, Leputia. Et on met la longueur dans la largeur du Mishkan, Leputia des Mishkan. Kamavya, combien ça fait ? Eshrim, Betamne. Donc ça fait 28. Donc ces tentures font 28 de longueur, on les met dans la largeur du Mishkan. On enlève dix pour le toit, parce que le toit avait donc une largeur de dite fachim. Du coup, il nous reste 18 amas de longueur de cette tenture. Et ces 18 ans, on les partage en deux, 9 et 9. Donc ça descend sur les côtés du Mishkan, 9 amas d'un côté et 9 de l'autre. Puisque la hauteur du Mishkan était de 10, ça veut dire que puisque ça descendait de 9 et de 9, ça veut dire qu'il y avait une amas, la amas des supports en bas qui étaient dévoilés. Et Rabbi Nechemiah, Megalia, amas des chachim. Selon lui, il y a même une amas en plus des chachim, donc des poteaux qui étaient elles-mêmes visites. Parce que selon lui, finalement, les tentures avaient tendance à ne pas descendre aussi bas. Pourquoi ? Parce que selon lui, quand on faisait passer la tenture au-dessus, il y avait l'épaisseur du toit en elle-même. Mais après l'épaisseur du toit, il y avait aussi l'épaisseur des chachim. L'épaisseur des chachim. Or, selon l'autre avis, les chachim avaient une épaisseur qu'en bas, mais ils n'en avaient pas en haut. Donc, selon Rabbi Nechemiah, il y a dans les 28 de la longueur des hirirot, on a 10 qui sont pris par la largeur du toit. Après, on a une et une de part et d'autre qui sont la largeur, l'épaisseur des chachim. Et donc, du coup, finalement, on a enlevé 10 plus 2, ça fait 12. Et donc, finalement, il ne nous reste que 16 hamotes. Ces hamotes qu'on partage de 8 et 8, ce qui fait que finalement, ça dépasse du bas du sol de 2 hamotes. Une hamote où on voit les chachim, donc les supports, et une hamote des poteaux que l'on voit. Maintenant, au niveau de la longueur du Mishkan, on va regarder combien les tentures dépassent vers la partie qui est recouverte. Donc, il y a une partie où, le quatrième côté, où la tenture va redescendre. Donc, on fait le calcul. Shadei Putayu, les orcas, quand on prend la largeur, les largeurs cumulées des tentures, et qu'on les regarde, les orcas des Mishkan, par rapport à la longueur du Mishkan, Kama vient combien ça fait ? Arba'in. Donc, on a ici, Arba'in, on a 40. Si on enlève la longueur du toit, Dahl, Kakin, les Igra, on enlève les 30 du toit, et on part du principe qu'il n'y a pas en plus une épaisseur des Khrashim, Pashaleu Eser, il reste 10. Et donc, du coup, ça descend. Donc, les Rabiouda, du coup, Mishkan, Amaha, Adanim. Là-bas, dans cette partie-là, donc le quatrième côté, le côté duquel on rentre, eh bien, même les Adanim, même les socles qui sont par terre, sont recouverts, puisqu'ils nous restent 10. Par contre, les Rabis Nekhemiah, Mégalia Amaha d'Adanim, il y a une Amaha d'Adanim qui est finalement dévoilée. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, selon lui, après les 30 Amot de toit, il y a aussi une épaisseur des Khrashim d'une Amaha qu'il faut recouvrir avec ce tissu, ce qui va faire que, finalement, on n'aura pas 10 vers le quatrième côté. Alagmar va parler des tentures extérieures qu'on leur ajoute. C'est-à-dire, tu rajouteras des rirotes pour mettre sur les Mishkan, une qui fera la longueur de 30 Amas. Alors, les Poutiens des Mishkan, on met la longueur au niveau de la largeur du Mishkan. Donc, elles font 30 de longueur. Et le Mishkan, il a un toit qui fait 10 de largeur et qui a 10 de hauteur de part et d'autre. Donc, du coup, comment ça fait ? Il y a 10 qui sont prises par le toit. Et selon le Rabbi Uda, il n'y a pas d'épaisseur des Khrashim. et donc, du coup, ça tombe vers le bas de 10 Amot de chaque côté. Donc, ça recouvre tout. Même le socle. Le Rabbi Nechemiah, par contre, pourquoi ? Parce que, finalement, de part et d'autre, on a l'épaisseur des Khrashim qui doit être prise en compte. Et donc, du coup, ça enlève de part et d'autre une Amah. Ce qui fait que, finalement, le socle d'une Amah était visible. On confirme ça qu'il y a une bretate. Ça permet de recouvrir l'Ama d'Adanim selon le Rabbi Uda. Et le Rabbi Nechemiah, on met les Khrashim. Ça vient recouvrir la dernière Amah des poteaux. Donc, là aussi, on fait le calcul. On met la largeur face à la longueur des Mishkan. Donc, cette fois, c'est au niveau de la longueur du Mishkan. On enlève sur ce 44. Là, on enlève 30 pour la longueur du toit. Il en fait deux pour, à la fin, faire une sorte de rouler parce qu'il faut, à la fin, qu'il y ait une partie qui soit doublée. que la sixième tenture doit être, à la fin, doublée. Face à l'entrée du O'el, il reste 12. Et donc, du coup, ça nous fait, finalement, un surplus. Puisqu'on arrive à 12, selon lui, effectivement, ça descend de 10 vers l'entrée principale. Et il reste deux qui dépassent. Et là, le Rabbi Nechemiah, Maït Israch. Alors que le Rabbi Nechemiah, il y a un problème. Comme il y a l'épaisseur des Khrashim qui est prise en compte, ça ne va dépasser que d'une Amah. Donc, on ne repasse que ce Tisrach. Ça ne va pas traîner au sol, d'une certaine manière. Alors, Maït Israch, l'essentiel, c'est que ça dépasse, pas au sol forcément de beaucoup, mais que ça dépasse les tentures qu'il y avait avant. Et là, effectivement, ça dépasse de Hamot. Dernier enseignement. Tana de Beré Bishmael, les ma'amishkan d'Omé, à quoi ressemble le mishkan ? Les châches et malekhet b'chouk, les chouf l'a malekhin ha'ga, à une femme qui marche dans la rue et qui a sa robe qui traîne derrière elle.